L'intelligence artificielle est un des points forts de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'implique aussi à l'échelle nationale et européenne en participant à des programmes tels que Nano 2022. Nos étudiants développent des compétences bien réelles en intelligence artificielle, avec pas moins de 20 formations dédiées en région. Mais jusqu'où cette technologie peut-elle nous mener ? Les véhicules autonomes attendent seulement le feu vert des autorités pour s'élancer. Ils sont prudents, ont moins d'accidents, mais pourra-t-on vraiment lâcher le volant ? Les robots intelligents sont bien installés dans nos foyers et certains travaillent déjà à nos côtés. Ils épaulent nos journalistes, avocats ou médecins. Le robot Watson d'IBM s'est détecté des cas de cancer. Mais peut-il vraiment se substituer un expert ? Nos cent mille milliards de neurones pourront-ils rivaliser longtemps avec ces ordinateurs, qui traitent des millions de milliards de données à chaque instant ? Le physicien Stephen Hawking l'a affirmé. L'intelligence artificielle peut être la meilleure, mais aussi la pire chose qui soit arrivée à l'humanité, si son développement n'est pas contrôlé. Cette révolution pose de nombreuses questions éthiques pour préparer l'avènement d'un véritable cerveau numérique. Quand ce jour viendra, c'est sûrement une intelligence artificielle qui nous l'annoncera. Mais d'ailleurs, suis-je moi-même bien réelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...